Musique Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Ça va être un vlog de nos deux semaines avec mon chéri en Italie, en vanne Je vous ai filmé pas mal de choses pendant ces deux semaines Du coup je vous lance ça juste après Mais avant, il faut que je vous raconte quelque chose Puisque ça fait plus d'un an que je travaille sur un projet Et ça y est, j'ai sorti une co-création dont je suis fan Elle est là, ma box en édition limitée avec Blissim Franchement c'était dur de vous cacher ça pendant tous ces mois On a fait plein de rendez-vous avec la marque C'était un processus absolument génial Et j'étais hyper flattée qu'après 5 ans à bosser avec Blissim Ils aient pensé à moi pour leur prochaine édition limitée Ils m'ont vraiment laissé carte blanche J'ai pu bien sûr choisir le thème, le contenant Et bien sûr l'intégralité des produits qui se trouvent dans la box Il y a plus d'une dizaine de produits à l'intérieur C'est de la folie Bah parfait, je relance du coup le métro planique Et au niveau des photos, on va aller en plusieurs couleurs ? Ouais, waouh ! Ah ouais, vraiment ! Là ça devient réel Mais la couleur est super Attends je vais chercher 2-3 produits Je crois que je viens de recevoir une très très bonne nouvelle pour la boxe ! On va normalement avoir un produit de maquillage que j'adore On touche la faim Je suis trop contente ! C'est maintenant je vais balader dans la rue ! On la rappelle ! C'est vrai ? J'adore ! On s'est coupé Hier, c'est parti ! Journée de shooting terminée ! C'était incroyable ! J'étais carrément triste que le shooting se termine On a été tellement efficace qu'on a mis moins de temps que prévu ! Maintenant je vais aller faire la fête avec ma copine Jojo à Paris ! On va profiter un petit peu d'être là Puis demain je rentre ! Passons au vif du sujet Cette boxe, elle est sur le thème du bien-être et du sport Puisqu'en fait, j'ai imaginé une routine que vous puissiez utiliser avant, après une séance de sport Qui vous rend fraîche, qui vous motive le matin Et qui vous donne envie d'être active tout simplement Pour ça, j'ai imaginé ce sac banane J'ai pensé direct au sac banane Parce que c'est le sac que je porte le plus dans la vie de tous les jours Je trouve ça tellement pratique à enfiler Et surtout c'est hyper logeable Là il y a tous les produits à l'intérieur Et cette couleur elle est trop belle C'est parti, je vous montre les produits Tout d'abord, je ne pouvais pas créer une box de sport sans y inclure mon déodorant préféré C'est un déodorant naturel en full size C'est le Respire de chez Veleda Cette gamme sport, je l'adore J'ai inclus dans la box le roller à l'arnica Qui est génial pour la récupération musculaire Si après un running par exemple vous avez des petites tensions au niveau des cuisses, des mollets Vous pouvez vous masser le corps avec ça Et en fait l'arnica va permettre de détendre la zone On a des compléments alimentaires de la marque Epicure Qui sont des compléments booster d'énergie Pour lutter contre la petite perte d'énergie là Qui va arriver avec l'automne Ils sont trop bons Ensuite on a un shampoing solide de chez Chlorane C'est vraiment ma marque préférée pour les cheveux Celui-là il est à l'avoine, il correspond à tous les types de cheveux Et il est trop bien, il mousse bien Je l'adore Pour le corps il y a cette petite brume aux huiles essentielles Qui est une brume énergisante Normalement je la mets avant de faire une séance de sport Ou juste pour l'odeur en fait vous pouvez la mettre sur vous comme ça Je sais pas, elle a un côté énergisant et relaxant Et en plus elle hydrate le corps donc c'est parfait Pour le visage en lotion On a la lotion tonique de chez La Rosée C'est une lotion hydratante Pareil mais pour le visage À la camomille Le matin c'est une de mes lotions préférées Ce produit de chez Ambryolis C'est la pâte secrète 3 en 1 C'est un produit magique Si vous avez des petites imperfections Vous pouvez l'utiliser de 3 façons Soit en nettoyant, purifiant Classique que vous faites mousser Soit localement Si vous avez un bouton Vous pouvez l'appliquer Moi j'en ai 2 là Donc ce soir avant de dormir Je vais la mettre Et vous pouvez aussi l'appliquer en masque global Sur tout le visage Bien sûr la crème hydratante de chez Avene Hydrance légère Qui est clairement un classique J'aimais bien la texture Pas trop épaisse Avec l'odeur Avene Qu'on adore Je reviens au corps Avec ces huiles De chez Melvita Vous recevrez aléatoirement Soit l'or bio Qui est une huile Que j'ai terminée Et reterminée Qui sent divinement bon Et qui est une huile nourrissante Avec 5 huiles précieuses à l'intérieur Ou alors vous recevrez L'or rose Qui est une huile fermeté Qui permet de tonifier le corps Vous pouvez l'utiliser sur des zones ciblées Par exemple les cuisses Les fesses Le ventre Bien sûr que j'allais mettre un mascara Et c'est le cil miraculeux De chez Yves Rocher C'est un mascara volume Qui est trop efficace Une huile à lèvres Je me suis battue Pour avoir une huile à lèvres Dans la box Très légèrement colorée Elle est hydratante Et elle tient ultra bien Je l'ai portée tout l'été La marque c'est Sophia Mabel Promis on arrive vers la fin Mais vous aurez aussi Une pince pour les cheveux De chez Invisibobble Je voulais trop Une pince à cheveux Motifs comme ça Turtle un peu Léopard Elle est géniale Et la folie de la part de Yuge C'est que vous aurez en plus Un petit flyer comme ça Dans la box Qui vous permettra de vous inscrire Au studio en ligne de Yuge Et d'avoir 3 mois d'accès Au studio en ligne A toutes les vidéos de yoga Et de pilates Et vous aurez aussi Un code promo de moins 20% Si jamais vous avez besoin D'un tapis Ou d'une tenue de yoga Voilà Bon ma caméra est carrément en surchauffe Je dois passer au téléphone 4 autres produits Donc je parle trop Pour terminer je voulais vous dire Avec mon code LITTLEJ La box passe à 44 euros et 20 centimes C'est de la folie pour tout ce qu'il y a Je suis trop contente De pouvoir vous la proposer à ce prix C'est seulement avec mon code Que vous aurez cette réduction J'ai trop hâte que vous la receviez Je vous mets tous les liens Toutes les infos dans la description Et puis voilà C'est vraiment mon bébé Voilà C'est marqué là LITTLEJ Beauty Je vous laisse avec la suite de la vidéo On part en Italie J'ai commencé cette partie du vlog Road trip en Italie Pour vous raconter On est parti ce matin A 7h30 de Rennes Pour couper la route jusqu'en Italie On fait un premier stop Au milieu de la montagne Au milieu de la Haute-Savoie On a trouvé un spot dodo incroyable Du coup on s'est posé juste en face de la montagne Quand on est arrivé Il y avait encore toutes les vaches Là on les entend On va vous emmener avec nous Je vous mettrai un peu un résumé de tout l'itinéraire Dans la barre d'infos Comme ça si vous voulez vous en inspirer Et n'hésitez pas surtout S'il y a des questions Peut-être que je vais oublier des choses Il y a encore Je sais pas 4-5 jours On ne savait pas où on allait Pendant ces deux semaines Nous de base on voulait faire un road trip en Bretagne On a regardé la météo C'était pas incroyable Du coup on s'est dit Go en Italie On va chercher le soleil On est trop content d'aller en Toscane Ça a l'air sublime On a réussi à réserver hier Toutes les nuits De notre itinéraire On a tout tracé Dans certaines villes Alors à Florence on s'est pris deux nuits dans un hôtel Pour couper un petit peu du van Parce que sinon ce sera principalement dans des campings Quand je vous disais que le spot est fou C'est pas une blague hein Ça s'appelle l'Auberge d'Oferrand Il me semble Mais il y a une information qui nous manquait Quand on a fait notre itinéraire hier C'est que le tunnel du Mont Blanc ferme A partir d'aujourd'hui Demain nous devions bien sûr Passer par le tunnel du Mont Blanc Pour rejoindre l'Italie C'est le premier pépin Il y en aura d'autres pendant les deux semaines Et du coup voici Titi Titi le van Je vous montrerai mieux quand on sera posé à un endroit un petit peu plus calme Parce qu'il y a mesdames les vaches Là-haut Qui font du raffut Alors nous avons là de la charcuterie Maisons, beignets de pommes de terre Aïe et persil Du vin Du vin Avec modération bien sûr Non, farcement Des farcements Petite salade, petit vin Le vin Ah ouais il y a le vin Ah oui d'accord J'en vois encore plus là Au cœur des sapins J'en faisais retourner Ce midi Là il est 14h Donc il était temps qu'on s'arrête La route était un peu chaotique On a découvert les routes italiennes C'est sportif Franchement C'est très sportif Mais On est arrivé Il nous restera deux heures tout à l'heure Pour rejoindre Moneglia On est content de s'arrêter Découvrir un petit peu Gênes Même si ça va être très très rapide On va juste manger Se balader un petit peu Et puis reprendre la route L'Italie est tellement tellement vaste Qu'il fallait faire des choix Donc on va y déjeuner Goûter le pesto de Gênes Sous-titrage ST' 501 Petite run ce matin Après une bonne nuit réparatrice Je pense que moi c'est à 5km Pour bien commencer la journée C'est trop beau On découvre comme ça un petit peu plus le village Nous sommes dans la région de Ligurie Il me semble Et nous avons dormi là hier Et nous avons encore une nuit ce soir Cette côte italienne nous tentait beaucoup Elle est connue pour avoir des très jolies plages Et des villages faits pêcheurs De nuit dans ce camping C'est ce qu'ils appellent les agro-turismo Et donc là comme on en a marre de la voiture On se fait une journée sans van Sans route On est à pied On a couru ce matin Et là on va prendre le train Direction Bona Sola Voilà on va visiter le village Et se poser à la plage je pense C'est chill C'est les vacances qui commencent Et on va se poser à la plage Une petite partie C'est la plage 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 Et voilà le nouveau petit spot On est dans un nouveau camping et on est en avance Moi c'est cool Là il y a le petit portillon pour la plage Bon les amis, un update sympa Je vous dis les vérités de ce qu'il se passe Depuis cette nuit avec mes copains Nous sommes très malades On s'est choqués d'identification alimentaire Je pense à cause des sandwichs que vous avez vus hier On a passé une nuit atroce On a dégoûté d'être comme ça Là il est 13h et on s'est dit qu'on allait tenter de faire quelque chose Parce que je pense qu'on culpabilise un peu Comme ça alors que on est là Du coup là on prend sur nous Pour aller se faire une petite marche C'est vraiment pas du tout une bonne idée Et j'ai l'impression que de me baigner ça va me faire du bien Nouvelle journée sur l'île d'Elpe Et ce matin ça va beaucoup mieux On a dormi 9h Hier on a rencontré une pharmacienne beaucoup trop mignonne Qui nous a fait tout un petit programme Pour remettre notre bidou d'aplomb Donc je me suis dit Là mon copain il est parti courir Il va reprendre le chemin qu'on a pris hier Pour aller se baigner sur une petite cric Et là je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu le van Plus en détail Mais surtout vous montrer la vérité Quand on se réveille le matin Ce que ça donne Qu'on a pas encore rangé Qu'hier soir on s'est couché sans trop mettre en ordre Et j'ai en procédé pour ranger un petit peu Quand mon copain revient Parce qu'en fait c'est lui qui gère trop l'organisation du van Le rangement, le nettoyage et tout J'ai l'impression que je ne fous rien Donc là pendant qu'il n'est pas là Je vais essayer de faire un petit coup de preuve Dans ce coin là à l'arrière gauche du van On a tout ce qui est pour la douche Là il y a la petite douchette qu'il faut sortir et brancher ici C'est nos petits rideaux de douche Qu'on accroche avec des aimants Pour nous faire une petite tente de douche Maison, c'est tous les trucs Un peu pour la maison genre torchon de table Les petites bougies à la citronnelle contre les moustiques Des petites bougies aussi un peu plus mignonnes Et là il y a les accessoires pour Monsieur Dyson Vous allez peut-être me dire que c'est un peu exagéré d'avoir un Dyson dans son van Mais on ne l'a pas acheté pour l'occasion En fait quand j'ai déménagé de Paris J'avais deux aspirateurs et je ne l'ai pas vendu Parce que je me disais que pour le van ça pourrait être pas mal quand même Pour tous les jours on utilise la petite palaisette Le van est en meilleur état Et on va se faire des petits thés Quand Mister sera revenu J'espère qu'il n'est pas tombé dans un ravin On a une heure avant d'aller prendre le ferry pour rentrer sur les terres Du coup on s'est trouvé une jolie plage près de l'endroit Donc le ferry c'est incroyable Nous sommes arrivés en Tostane pur et dur Et cet après midi on a pris le temps de se poser dans notre hôtel qui est magnifique Premier hôtel du séjour On est en mode tranquillou Dans les vignes Et c'est très beau Ce soir on dîne dans un petit village qui s'appelle Ma... J'ai trop du mal avec les noms Un village médiéval Juste à côté de notre hôtel Nous venons de quitter l'hôtel Ils nous ont préparé notre petit lunch de ce midi Parce que là on est au parc de la Marème On vient d'aller à l'office du tourisme C'est hyper bien fait Il y a plein d'itinéraires proposés On va faire une rando de 9 km Je crois parce qu'il y a des parcelles qui sont fermées Parce qu'en été il y a des gros risques d'incendie Du coup ils ferment certains bouts Et comme ça on va découvrir l'endroit qui a l'air magnifique Et comme ça on va le faire ... Il est 7h25 et nous partons au pays dans les cascades chauds de Saturna. Je suis encore en pyjama. Le thème d'aujourd'hui, c'est les petits villages Toscans. On va se balader un petit peu partout et là, on cherche un endroit où petit déjeuner parce que, pour la première fois depuis 3 jours, j'ai de l'appétit. Ouais ! On vient de rouler pendant une heure et ces routes italiennes, elles sont fatigantes. C'est hyper joli, on est dans une vallée magnifique. Du coup, petite pause et je vais voir un petit peu la vue, je vais vous montrer. Là, on est en direction de Asciano pour passer la nuit. C'est ce genre de route pendant deux heures. Alors là, on vient d'arriver dans un endroit pour la nuit absolument magnifique. C'est un domaine agricole. Le monsieur vient de nous offrir des œufs pour le repas de ce soir. Et on est tout seul. D'habitude, il y a 6 emplacements disponibles. Et là, du coup, on est solo. Donc, on a mis le van juste ici. Derrière tout ça, il y a la maison. Il est 17h20. Et vraiment, le programme, c'est de ne rien faire jusqu'à l'heure du dîner. De profiter de la piscine. Salut ! Tu montes comme t'es beau. Voilà le petit jardin. En petit. Et du coup, c'est des agriculteurs. C'est vraiment le concept d'agro-tourismo qu'il y a beaucoup en Italie. Ce sont des agriculteurs qui proposent des emplacements de camping. Là, c'est vraiment que des emplacements pour camping-car, van, etc. Il m'expliquait que lui, il fait du blé pour fabriquer les pattes. Les pasta. Voilà. C'est parti ! Nous sommes mercredi et nous allons passer la nuit dans le Chianti, au milieu des oliviers. C'est mon arbre préféré, l'olivier. Donc, autant vous dire que j'étais aux anges. On s'attendait à un truc sympa. Donc, on a réservé deux nuits, mais on ne s'attendait pas à un truc aussi chouette. Et aussi des paysans. Hier matin, on n'avait pas du tout envie de partir du domaine avec la piscine et tout. On en a profité jusqu'à 13h. Du coup, on n'est pas passé par Sienne. On est allé directement à San Gimignano, qui est un village médiéval à faire absolument. Il y a énormément de monde, mais c'est quand même remarquable. Hier soir, vous avez vu, on a fait une dégustation de vin. Mais ce n'était pas juste une dégustation de vin comme on fait en France, genre n'importe où. Là, c'était une visite du domaine, des explications pendant deux heures. Et ensuite, il y avait un dîner assis avec tous les gens du groupe. Il y avait beaucoup d'Allemands qui se parlaient entre eux. Nous, on était les deux petits Français. On a rencontré quand même des gens super cool et c'était sympato. Discuter avec des gens. Et on a mangé pendant encore deux heures. On n'en pouvait plus. On est partis avant le dessert parce qu'on était crevés de la route de l'après-midi, etc. Et là, on va faire les courses parce qu'on n'a plus rien à manger. On a galéré à trouver de l'eau hier. Donc là, il faut qu'on aille vers les stocks. Même si ce soir, c'est notre dernière nuit dans Titi, dans le van. Puisqu'après, on part à Florence pour deux nuits et on a réservé un hôtel. On triche. Se renforcer avant le retour qui s'annonce. On a 14h, plus de 15h de route qu'on se sépare en deux jours comme à l'allée. Franchement, là, je regarde le paysage. Je suis en mode gros, gros coup de cœur pour le clienti, franchement. C'est entre Sienne et Florence, du coup. Donc c'est top pour eux. Pour remonter. Et là, c'est la ferme. Et nous, on dort juste là. Petite rando de 1h pour aller faire les courses quand même. On est à Jeun. On a chaud. Mais ça va le faire. Je vous ferai à la fin du périple un peu les plus et les moins de ce road trip. Ce qu'on referait, ce qu'on referait pas, etc. Et les leçons qu'on en tire de ce premier road trip en van. En tout cas, on est bien. Là, on est bien. Et là, on a très bien. Oui. Une Arduino. bon les amis je profite d'un moment assez loufoque parce que là nous sommes actuellement embourbés vous savez sous les oliviers la dame nous avait dit que s'il pleut ça devient très gadou et on n'a pas été assez vif la pluie s'est mise à tomber et nous voilà embourbés ils ont essayé de sortir avec le 4 4 ça n'a pas marché donc là ils vont chercher le tracteur du coup là on finit vraiment en beauté je sais pas si vous pouvez voir la quantité de goût mais c'était impossible de sortir de là du coup j'en profite pour vous montrer un petit peu la pièce de vie comment on s'organise du coup le van c'est un van california si vous connaissez fin c'est les vannes les plus répandus je vous montre un petit peu nous quand on roule du coup on met tous les oreillers là et en dessous il y a des bagages des caisses avec des outils des jerry cannes d'eau là dans ce meuble là c'est les affaires de mon copain ma valise là qui est un gros bordel j'ai aussi tous mes produits de beauté rangés ici là il ya une fenêtre qui fait en fait des petits rangements et on met la crème solaire des médicaments etc là c'est le frigo nous n'avons presque plus rien dedans là c'est la table qui se déplie juste ici ici c'est le gaz et là l'évier un savon solide pour les mains avec un petit aimant et c'est trop pratique de l'avoir là on s'en sert tout le temps ici c'est le garde manger avec des petites boîtes antidérapantes comme ça toutes les casseroles bon je vous montre vraiment dans son jus là j'ai mis des trucs antidérapants que j'ai trouvé chez action c'est un bazar organisé nos deux poubelles recyclage et fourre-tout ici on est toujours notre torchon un sac de course et un microfibre et aussi des réserves de trucs pour nettoyer le van bon c'est vraiment le van tour le plus éclaté de tout youtube mais je vous montre pas tous les recoins etc parce que c'est surtout le van de mon copain donc voilà je vous ai fait un petit tour de notre orga quand je regarde là on dirait que c'est vraiment le bazar alors que franchement c'est hyper bien organisé prier pour que le tracteur arrive à nous sortir de cette situation j'ai bien d'envie d'aller manger des pizzas à florent en soi je veux dire C'est parti ! Je vous retrouve quelques jours après notre retour à Rennes et comme promis je vous fais un petit bilan de ce voyage, de ce van trip. Après deux semaines j'avoue que j'étais assez contente de retrouver mon chez moi, ma petite routine et c'était la rentrée avec plein de projets trop cool comme vous l'avez vu en début de vidéo. Du coup c'est vrai que le retour n'a pas été trop dur mais je dois dire que c'était quand même fabuleux ces deux semaines, on a vu énormément de choses. Et ça c'est le point positif d'avoir autant bougé, c'est qu'on a pu vraiment découvrir pas mal de coins d'Italie hyper sympa que moi je connaissais pas du tout. Énorme coup de coeur pour la Toscane vraiment, vous avez vu la deuxième partie de ces jours où on était vraiment perdu dans les vignes, juste avant Florence là quand on était sous les oliviers. Franchement j'aurais pu rester une semaine complète, c'était trop trop bien. Sur Insta on m'a demandé si c'était à refaire, qu'est-ce que je changerais ? Et je pense qu'en deux semaines on a voulu faire trop de choses, enfin du moins trop bouger. On n'a pas passé des vacances ultra reposantes mais c'est pas grave parce qu'on aurait eu la chance de voir plein plein de trucs. Mais si c'était à refaire je pense qu'on bougerait moins. Ou idéalement, c'est ce que j'ai dit sur Insta, il aurait fallu trois semaines pour faire ce qu'on a fait je pense. Pour que ça soit vraiment idéal et qu'on ait le temps de se poser et de profiter de chaque spot où on a dormi. Par exemple l'île d'Elbe, bon on a été malade donc ça n'a pas arrangé les choses. Mais j'ai l'impression que c'est passé en deux secondes et qu'on n'a pas eu le temps de bouger sur l'île. Et il y a certains spots, celui avec la piscine par exemple, où on s'est dit mais oh là là j'aimerais trop rester plus longtemps. On avait fait le choix aussi de tout booker à l'avance. Et ça si c'était à refaire je le referais. Même si oui tu perds en flexibilité, du coup tu peux pas rester à un endroit etc. Ça enlève tellement de charge mentale de savoir où tu vas dormir chaque soir. Parce qu'en France ça se fait beaucoup de partir comme ça et de faire au fur et à mesure. Mais là franchement en Italie j'ai pas vu énormément de spots en mode free dans la nature. Je pense que ça peut vite être une galère et te prendre en fait beaucoup de temps dans ta journée que de chercher l'endroit où tu vas dormir. D'avoir réservé à l'avance et d'avoir dormi dans des campings, moi j'ai trop aimé. C'était des campings à chaque fois hyper sauvages quand même avec le côté nature. Et puis bon c'est bête mais avoir accès à des toilettes et d'avoir une douche chaude c'est quand même agréable. Et le ratio nuit dans le van et nuit en hôtel, faire 9 nuits en van et 3 nuits en hôtel. A Florence c'était trop pratique d'être dans un hôtel avec parking. On a pu mettre du coup le van et pas s'en préoccuper, c'était un parking payant. On était rassuré de le savoir à côté. Par contre il faut que vous vous y preniez à l'avance pour réserver les hôtels dans Florence. Parce que quand on a voulu booker genre une ou deux semaines à l'avance, il restait presque plus rien. Et tu te retrouves avec un hôtel qui est quand même très cher pour ce que c'est. Même si l'emplacement était vraiment top. Voilà pour le petit résumé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller checker le petit projet avec Blissim. Ça me ferait trop plaisir que vous alliez voir ce que cette box raconte. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous !